Hello ! Comment ça va ? J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour un nouveau podcast aujourd'hui puisqu'on va parler de la stratégie du Manifestor. Je suis trop contente, je t'avoue, de te faire ces podcasts sur les stratégies. Étant donné que j'adore parler, j'adore pouvoir te dire plein de choses sur le sujet. Donc, sache que je suis ravie de te retrouver et bienvenue à toi, belle Manifestor. Bienvenue également à toi si tu n'es pas Manifestor et que tu veux simplement en savoir plus. Peut-être pour mieux communiquer ou même pour pouvoir expliquer à des personnes qui sont Manifestor autour de toi comment est-ce qu'elles peuvent mieux communiquer avec toi. Ça va vraiment d'ailleurs vous aider que tu sois Manifestor ou alors que tu ne le sois pas parce que chaque épisode que je fais en fait sur la stratégie, je trouve que c'est vraiment un excellent moyen de pouvoir expliquer soit à une personne qu'on connaît qui est du type en question, soit à nous-mêmes comment est-ce qu'on peut encore mieux et davantage communiquer avec les autres et c'est ça que je trouve formidable. Et pour le Manifestor, sa stratégie ça va être vraiment vraiment très 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 important que vraiment ils l'apprennent à le développer parce que je sais que pour les Manifestors, c'est pas toujours évident et ça tombe pas toujours sous le sens cette stratégie mais pourtant en tant que Manifestor, si tu veux pouvoir arriver à ce que tu appelles la paix et oui je sais que c'est un mot qui résonne énormément avec toi, cette fameuse paix et bien ça va être important que tu apprennes justement à le faire. Et cette fameuse stratégie, c'est la stratégie d'informer. Et oui c'est bien ça, c'est informer. Le fait simplement de dire aux personnes ce que tu fais. Et je sais que parfois ça peut paraître compliqué parce que récemment si tu veux j'ai fait pas mal de recherches sur les Manifestors pour pouvoir mieux comprendre bien sûr tout le fonctionnement. J'ai aussi quelques Manifestors justement dans mon entourage avec qui j'ai pu échanger. Et je sais qu'informer ça peut paraître compliqué parce que déjà dans ton énergie à toi, tu as envie de faire les choses et tu as de comptes à rendre à personne. Et ça je le conçois totalement parce que personnellement étant un hybride donc Manifesting Generator, moitié Manifestor, moitié Generator je ressens parfaitement cette énergie parce que moi aussi je suis vraiment quelqu'un quand je dis quelque chose, j'ai pas envie de demander la permission j'ai pas envie de demander aux gens s'ils sont ok avec moi j'ai juste envie de le faire parce qu'en fait je veux le faire en fait. poids à la ligne genre. Et je sais que pour un Manifestor c'est très présent cet aspect où voilà on a de comptes à rendre à personne, on veut pas recevoir d'ordre on a pas envie forcément qu'on nous dise quoi faire et je peux vraiment 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 le concevoir. Et je sais que quand en tant que Manifestor quand on grandit il peut y avoir des moments où finalement on préfère peut-être ne pas informer ou ne pas demander la permission parce que peut-être que toi ça t'a fait te sentir rejetée ou peut-être que tu as peur justement d'être rejetée ou tu as peur qu'on te dise non et que du coup tu puisses pas faire comme tu en as envie et finalement en grandissant peut-être que tu as perdu aussi cet aspect où tu informes les gens. Et déjà j'aimerais te dire une chose qui je pense va quand même beaucoup t'aider et beaucoup te rassurer c'est que informer ce n'est pas demander la permission à quelqu'un. Alors bien sûr en tant qu'enfant on t'apprend à demander la permission c'est normal pour un enfant c'est sûr que si toi tu veux aller jouer dehors et que d'un coup tu vas jouer dehors sans informer personne ou que tu n'as pas demandé la permission après le souci c'est que ça inquiète les parents etc. Mais c'est sûr qu'en grandissant si tu as envie d'aller dehors tu ne vas pas demander la permission est-ce que je peux aller dehors ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais par contre le fait d'informer ça va aider les personnes autour de toi on peut dire à être rassuré. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Tu sais en tant que manifestor tu es ce qu'on appelle la visionnaire de ce monde. C'est que tu es vraiment sur cette planète pour créer pour créer les nouveaux cycles, créer les nouvelles choses. En fait ce qui se dégage de toi c'est que c'est vraiment une grosse énergie créatrice. C'est à la fois aussi cette aura fermée et repoussante qui pour les personnes qui t'adorent c'est parfaitement ok parce qu'elles sont rentrées dans cette aura donc elles t'adorent et tu les adores. Pour les personnes qui ne rentrent pas dans cette aura forcément ça se ressent encore davantage. On dit qu'un manifestor c'est soit on l'aime soit on l'aime pas donc ça c'est vite vu. Et donc en fait si tu veux ce qui se passe c'est qu'une personne qui est à ton contact une personne qu'elle soit projecteur, manifesting generator, generator ou même reflector si tu veux le fait de ressentir entre guillemets toute cette puissance qui peut émaner de toi c'est à dire toute cette puissance créative le fait de sentir aussi que de toute façon que la personne soit là ou pas tu avanceras qu'elle veuille ou non tu feras quand même comme tu en as envie en fait ça peut faire peur aux gens ça peut faire peur aux personnes qui sont autour de toi un peu en mode oh my god mais il y a un véritable ouragan qui arrive en face de moi comment est-ce que je peux faire pour le contrôler comment est-ce que je peux faire pour l'atténuer, le diminuer etc. Mais sache que ça part pas d'une mauvaise attention si tu veux ça part vraiment de cette peur finalement qui est là de se dire ok ben qu'est-ce que je peux faire finalement pour essayer quand même entre guillemets d'avoir un peu le contrôle et pas que ça parte dans tous les sens. Et pourquoi est-ce que je te disais ça ? Je te disais ça oui parce que tout ça pour revenir sur ta stratégie en te disant que c'était important pour toi d'informer pour justement avoir cette paix et que les personnes autour de toi simplement ne soient pas en colère contre toi et ne s'inquiètent pas en fait. Donc ce n'est pas leur demander la permission mais c'est plutôt pour toi pour pouvoir être beaucoup plus tranquille pour pouvoir être beaucoup plus en paix pour pouvoir éviter justement les querelles et les excès de colère etc. parce que sûrement que tu le sais mais ton non-soi c'est la colère c'est-à-dire que quand tu es désaligné avec toi-même tu vas vraiment ressentir une grosse 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 colère et je pense que ce n'est ni agréable pour toi ni agréable pour les personnes qui sont en face de toi et bien pour ça, ça va être important que tu apprennes à informer. Donc informer, qu'est-ce que ça peut être ? Je vais te donner un exemple concret parce que j'ai vécu avec un manifesteur pendant 3-4 mois heureusement moi-même j'informais alors au bout d'un moment il commençait lui-même à informer mais parfois c'était compliqué parce qu'il y avait des fois si tu veux où moi j'aime bien être informée à l'avance pour pouvoir m'organiser alors informée à l'avance ça peut être 2-3 jours tu vois la limite surtout là par exemple quand on va faire les courses j'aime bien peut-être être informée 2-3 jours sauf si c'est moi toute seule qui vais les faire et du coup à ce moment-là je prends la décision peut-être au dernier moment si je sens que j'ai un trou de libre bah d'y aller mais là du coup ce qu'il faisait c'est que bah en fait on parlait on discutait puis là d'un coup en plein milieu de la conversation il allait me sortir ah en fait demain on va aux courses et moi ça me mettait vraiment en colère parce que j'étais là mais pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit il dit bah j'allais pas te le dire enfin je veux dire voilà c'est enfin je te l'informe je te le dis là tout de suite j'étais là bah non mais tu me le dis au dernier moment tu me le dis un jour avant si demain j'ai des trucs de prévu ça veut dire quoi ça veut dire que je peux pas venir avec toi enfin et ça c'est vraiment cet aspect en fait que quand il n'y a pas cette information quand tu n'informes pas en tant que manifestor le souci c'est que les personnes en face de toi elles peuvent vraiment se sentir prises de cours et c'est vraiment quelque chose qui peut entre guillemets moi je me sentais vraiment si tu veux en mode putain mais pourquoi il m'a pas informé quoi ça me fait chier vraiment ça me mettait en colère et c'est un peu comme ça pour tous c'est à dire que moi j'ai une amie justement elle est manifestor elle est très 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 créative et je lui ai dit mais tu vois quand par exemple tu rentres dans ces moments créatifs juste préviens les personnes autour de toi en mode ok là écoutez je vais rentrer dans une période créative j'ai besoin d'être tranquille j'ai besoin d'être seule bah pour qu'en fait ça permette aux personnes de le savoir et de ne pas venir te déranger parce que tu sais très bien que si elles vont venir te déranger et bah finalement qu'est-ce qui va se passer ça va te mettre en colère et elle m'a dit oui c'est vrai que quand justement je suis en plein dans ma création que je suis en train de faire plein de choses et qu'on vient me parler et que vraiment et que vraiment on vient me déranger et bah en fait ça me met en colère et en fait c'est vraiment pour éviter ça que ta stratégie à toi c'est d'informer et puis ça va être informer les personnes autour de toi mais aussi ta communauté donc par exemple si tu es entrepreneuse bah ça va être je sais pas tu travailles actuellement sur un projet puis au dernier moment tu changes d'avis puis tu décides de pas le faire bah juste par exemple à ta communauté oui au fait voilà le projet j'ai décidé que j'allais leur pousser ça peut être aussi par exemple quand tu vas informer ok bah écoutez vous voulez prendre rendez-vous avec moi cliquez ici commentez bah mettez un commentaire ça peut être répondez-moi à cet endroit ça peut être contactez-moi en message privé ça tout ça aussi c'est informer finalement c'est informer ta communauté par exemple même dans ta mailing list tu vois juste peut-être une petite phrase en mode cliquez ici pour accéder à cet endroit et bah ça c'est pareil c'est informer les personnes si tu veux tout ça ça revient du fait de leur dire ok les informations sont ici voilà ce qu'il en est etc je t'invite vraiment à le prendre comme ça en mode en gros dans ta tête tout est déjà clair et tu préviens juste voilà ce qu'il en est moi je me souviens que ça m'arrivait souvent de le faire au grand désarmois de mes parents bah surtout de ma mère parce que mon père quand même il m'arrivait de lui demander l'autorisation mais ma mère c'était très très régulièrement que j'allais la voir et que je lui disais juste ah au fait maman tel jour je suis pas là ah au fait maman tel jour il y a telle personne qui vient à la maison ah au fait maman tel jour je vais là et en fait je lui demandais absolument pas la permission juste je l'informais de ce que j'avais déjà convenu bon bah alors des fois voilà elle peut dire que je lui avais rien demandé etc mais c'est vrai que moi je fonctionne très comme ça c'est à dire que je ne pars pas du tout du principe que je suis en train de demander la permission à la personne juste j'informe la personne en mode ah au fait tiens je t'ai pas dit mais j'ai pris des billets d'avion là je m'en vais 4 jours ah en fait là bah je t'ai pas dit mais je vais faire ça personnellement je demande la permission uniquement quand ça implique une autre personne par exemple là bah avec mon chéri on a une voiture pour deux bah je sais que je vais avoir besoin de la voiture début juillet bah je lui demande quand même est-ce que c'est ok pour toi si je prends la voiture est-ce que t'en as besoin parce que là ça nous implique tous les deux ou même pour l'appartement j'ai une amie qui va venir je lui demandais est-ce que c'est ok si je monte l'appartement à une amie ou est-ce que pour toi c'est trop rentré dans ton intimité parce que forcément on est deux et ça implique lui et moi mais par contre quand ça m'implique que moi dans ce que je veux faire dans mes déplacements dans tout ça bah en fait j'informe simplement la personne je pars là je fais ça et je demande du coup pas du tout la permission et donc bah c'est vraiment ce que je t'invite à faire à développer cet aspect justement d'informer les personnes si tu sens que tu as encore du mal n'hésite pas à prévenir aussi les personnes autour de toi c'est-à-dire de leur dire bah voilà écoute ma stratégie c'est d'informer quand tu vois qu'il y a des moments où je ne t'informe pas bah s'il te plaît ne te mets pas en colère mais juste rappelle-moi que je dois informer tu vois ça je pense que ça va beaucoup t'aider aussi que les personnes autour de toi te disent écoute là tu ne m'as pas informé donc tu vois ça peut potentiellement me mettre en colère alors s'il te plaît informe-moi la prochaine fois et là ça va t'aider aussi à te rappeler au fur et à mesure ah oui c'est vrai il faut que j'informe c'est vrai il faut que j'informe je sais que ça va très très vite dans ta tête et que peut-être ça te donne l'impression de perdre du temps etc mais tu vas voir qu'après ce que tu vas gagner en paix en sérénité le fait de pouvoir bah oui faire ce que tu veux comme tu veux dans la paix sans qu'il y ait quelqu'un qui se met en colère après toi parce que justement tu ne l'as pas prévenu bah tu vas beaucoup 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 plus gagner derrière que peut-être juste cet instant entre guillemets que tu vas perdre à informer la personne autour de toi et moi ce que je fais d'ailleurs si ça peut t'aider aussi ce que j'aime bien dire c'est que souvent quand j'informe j'informe presque pendant que je suis en train de faire la chose c'est à dire que par exemple je pars pour aller en balade bah je suis déjà en train de marcher de sortir de l'appartement et je dis bon bah je reviens je pars en balade tu vois et là mine de rien bah ça m'a quand même permis d'informer la personne en même temps que je suis en train de faire mon action et finalement bah j'estime que personnellement moi ça ne me fait pas perdre du temps parce que du coup je fais les deux en même temps donc si ça peut t'aider bah je t'invite aussi à le faire parce que voilà l'objectif c'est que tu puisses atteindre cette paix c'est que vraiment tu puisses atteindre cette sérénité que tu te sentes bien avec toi-même mais aussi avec les personnes qui sont autour de toi que tu sois vraiment dans un environnement où tu te sentes bien et en paix donc voilà bah écoute j'espère vraiment que ce podcast t'aura aidé je te souhaite une excellente journée si tu as des questions tu peux toujours comme d'habitude venir me les poser du coup plutôt sur mon Instagram donc à prudence.cetour c-e-t-o-u-r je me ferai vraiment un vrai plaisir de répondre à tes questions puis tu verras j'ai plein de contenu aussi sur les 5 types et puis bah écoute je te dis à très vite bye bye